et bien salut on se retrouve encore pour une vidéo dans laquelle on va parler d'un truc qui a déjà été évoqué c'est let's inscript on avait déjà vu donc des tutos sur comment les mettre en place let's inscript le couplet avec apache et le couplet aussi avec nginx là je vous proposez de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser let's inscript avec docker ou plutôt regarder comment utiliser docker avec let's inscript voilà donc on se retrouve juste après que vous ayez vu comment monter let's inscript avec docker ou comment monter docker avec let's inscript à vous de voir à tout de suite je vais utiliser le service de play pour la réalisation de ce tuto donc avec mon compte github je vais pouvoir créer de manière gratuite un petit dps de 2h alors c'est un petit truc qui a qui a peu de peu de ressources mais qui est largement suffisant dans lequel je vais utiliser le système d'exploitation core os qui permettent d'avoir déjà docker de pré-installer sur le vps une fois le serveur lancé je pourrais me connecter dessus via putty donc je vais réutiliser ma clé de chez ovh donc j'ai à l'autre dans putty un pour pouvoir me connecter et je mets l'adresse ip du vps de play donc il me demande de valider le certificat et je me connecte donc le login c'est core et le mot de passe c'est le mot de place de ma clé ssh bon étant donné qu'on va faire du let's inscript il me faut un service web donc du coup je rouvre un putty sur mon serveur perso dans lequel se trouve le site que je vais utiliser sur le sur le serveur sur le vps donc j'utilise tout simplement un petit airsync pour pouvoir envoyer les données mais avant de pouvoir faire ça il faut que je puisse indiquer à airsync qu'il va falloir se connecter via la clé ssh donc pour ce faire je vais là ma petite configuration dans mon ssh et à la place de hostname ici pour le hostcore je remette l'adresse ip du nouveau vps avec identify file en réalité c'est mon certificat ssl de connexion sécuriser voilà comme ça maintenant je peux envoyer mon airsync donc avec les différentes options en ssh sur lequel je vais rajouter chez qui je vais l'envoyer donc ça sera core et le le dossier sur lequel je veux envoyer mon site et par défaut je supprime aussi le dossier laisse enfin j'évite de l'envoyer parce qu'il ne sert à rien de retour sur le vps de play on peut voir avec un ls que j'ai bien mon laisse tuto qui en fait le dossier qui contient mon site web je vais écrire un docker compose qui va contenir deux choses on va avoir notre proxy nginx qui lui va nous permettre de d'avoir ben justement un proxy nginx qui va faire en sorte de gérer le port 80 et le port 443 pour le rediriger sur les différents ports en fonction des noms de domaines qui sont demandés donc ça c'est un proxy qui est super utile sur docker et il se base tout simplement sur sur les vhost donc c'est celui de gwilder que je vous recommande largement ce qu'il est super fonctionnel il pose aucun bug donc par défaut on exporte les ports enfin on expose les ports 80 et 443 et on va monter les différents volumes dont on va avoir besoin donc par exemple avoir le volume certificat que l'on met dans un dans un dossier de nginx pour la gestion des certificats que qui seront générés par let's inscribe justement et les 10 des différents autres volumes qui permettent au docker au conteneur de pouvoir parler avec les différents autres conteneurs le deuxième conteneur qu'on va lancer automatiquement parce que en fait il y en a deux qui sont couplés ensemble qui nginx proxy qu'on a vu juste avant et le nginx companion pour let's inscribe donc c'est c'est lui qui va j'auto générer les certificats en fonction de ce qu'on va lui envoyer mais aussi qui va vérifier si un certificat est toujours valible et si le certificat une date de validité qui est proche de la fin à 30 jours près il va d'auto régénérer le certificat donc du coup c'est un conteneur qui est hyper pratique on lui spécifie un répertoire dans lequel se situent les certificats on lui monte aussi avec un volume de soc donc les sockets de docker qui fait en sorte qu'il va pouvoir détecter automatiquement quand on va lancer un nouveau conteneur avec des environnements bien spécifiques et enfin on va faire un volume from donc pour pouvoir monter les différents répertoires de nginx proxy les différents volumes du proxy nginx dans notre compagnon justement pour qu'ils puissent échanger les informations sur les certificats on est content on a notre docker compose on va du coup essayer de lancer avec un docker compose up le truc c'est qu'on est sur core os et core os contient docker et docker compose c'est un quelque chose qui est en plus dans docker du coup je ne vais pas installer docker compose je vais me créer un alias docker compose dans lequel je lui spécifié les informations enfin je lui spécifié un conteneur docker qui compte chez un docker compose ça m'évite d'installer du coup je suis un docker run en tiré tiré rm qui est très important qui fait en sorte que le conteneur créé soit supprimé une fois qu'il a été créé et je spécifie bon un dossier le pwd en fait c'est le répertoire courant dans lequel je me retrouverai quand je vais lancer mon alias docker compose et je lui indique un word dire je balance aussi le socket docker pour que il puisse communiquer correctement avec l'autre sinon le docker compose ne fonctionne pas il n'a pas les informations du docker ps on verra juste après mon alias de docker compose est prêt mais avant ça je vais recréer mon nom de domaine donc tuto pour un renouveau point info est un nom de domaine qui n'existe pas encore comme on le voit quand je le ping ça ne fonctionne pas du coup je vais tout simplement me créer un dns sur mon ovh pour qu'ils puissent intégrer ce nouveau nom de domaine tuto pour un renouveau point info alors avec ovh ça va quand même relativement vite mais fait en sorte que si vous voulez utiliser let's inscript que un nom de domaine réponde enfin le nom de domaine que vous voulez pour lequel vous voulez générer un certificat puisse répondre au ping sinon let's inscript ne pourra pas générer un certificat puisque pourra pas valider le nom de domaine en question donc là j'ai mon nom de domaine qui a bien été pris en compte et le ping répond à cet instant j'ai toujours aucun conteneur de lancer d'exécuter je vais pouvoir utiliser mon docker compose up qui va me lancer les deux conteneurs nginx proxy et le proxy compagnon d'un seul coup donc avec une seule commande donc il va télécharger l'image de gwilder nginx proxy puis l'autre image de let's inscript puis il va lancer les deux conteneurs ensemble donc mes deux conteneurs ont bien été créés si je suis un docker ps ou un docker compose ps je vais bien voir mes deux conteneurs tourner ça y est on a fini nous reste plus qu'à créer notre conteneur web donc il va contenir justement le répertoire web qu'on a qu'on a eu plus d tout à l'heure avec airsync donc c'est un conteneur tout simple que qui tourne sous nginx donc je vais utiliser l'image nginx alpine qui est hyper légère par rapport au reste que je nomme tuto et pour lequel je vais attacher le volume let's tuto dans le volume nginx html du du conteneur en question je vais utiliser l'environnement virtual host donc qui va permettre de faire comprendre au conteneur nginx proxy que si je tape l'adresse tuto.renouveau.info ce sera ce nouveau conteneur là qui devra être pris en compte et mis en avant sur internet et les deux autres environnements donc let's inscript host host et let's inscript mail c'est pour le conteneur compagnon pour lui donner les informations en disant voilà je veux un nouveau certificat pour ce nom de domaine là avec cette adresse email là et l'adresse email sert notamment de validateur sur let's inscript donc ça y est il y a tout qui est en train de mouliner derrière donc let's inscript est en train de générer le certificat ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la réponse de l' api de let's inscript quand on regarde les logs du compagnon on voit qu'il est en train de faire de la génération de quelque chose par contre le site web est déjà ep donc il fonctionne par contre il n'est pas encore en https tout simplement parce que let's inscript n'a pas encore fini de générer le certificat donc voilà maintenant que le certificat a été généré complètement pour tuto.renouveau.info si je retourne sur le site et que je fais un simple refresh mon site passe directement en sécurisé et directement en https j'ai rien eu besoin de faire c'est c'est directement le proxy enginis qui voit qu'il y a un certificat du coup il redirige automatiquement l'utilisateur sur le domaine en https bon ben voilà on a donc créé trois conteneurs pour avoir notre site en https vous voyez avant là j'ai mis 10 minutes pour le faire ce qu'il tente l'explication etc mais c'est quand même relativement simple relativement rapide c'est même extrêmement rapide au final et puis c'est facilement déployable que demander de plus donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao